Meghan Markle et le prince Harry se rendront aux Etats-Unis et au Canada, à l'automne 2019. Et cette fois-ci, les deux parents voyageront en famille puisqu'ils prendront avec eux leur nouveau-né. Un royal tour qui s'annonce riche en mignonnerie. Après un royal wedding riche en émotions en mai dernier, le prince Harry et Meghan Markle attendent un heureux événement. Comme annoncé par le palais de Kensington le 15 octobre dernier, Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, est enceinte. Si la date précise de la naissance du bébé n'a pas été révélée, le royal baby est attendu pour le printemps prochain, supposément entre mars et avril. Avec la venue de ce futur royal baby, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de décaler leur royal tour en Amérique du Nord. Au lieu de se rendre aux Etats-Unis et au Canada au printemps 2019, le couple royal voyagera à l'automne. Meghan Markle retournera donc dans son pays d'origine, ainsi qu'au Canada, où se déroulaient par ailleurs les tournages de la série Sout. Un voyage en famille le royal tour se fera après le congé de maternité de Meghan Markle, soit environ six mois après son accouchement, comme l'ont confié des sources proches de la famille royale britannique au magazine Vanity Fair. Pour sa première grossesse, l'américaine de 37 ans devrait prendre plusieurs semaines de repos, si ce n'est plusieurs mois. Bien évidemment, Meghan Markle et le prince Harry voyageront avec leur nouveau-né, un petit bout qui devrait alors être âgé d'environ six mois. Tout comme leur précédent royal tour en Océanie, cette nouvelle tournée en Amérique du Nord devrait être chargée. Par ailleurs, il y a de grandes chances pour que Meghan Markle en profite pour rendre visite à sa mère, Doria Raglan, qui vit à Los Angeles. Quant à son père, Meghan Markle pourra aussi lui rendre visite si elle le souhaite. Nul doute que Thomas Markle va espérer recevoir une visite de sa fille, lui qui a récemment déclaré être très déçu de ne pas avoir de nouvelles d'elle depuis son mariage avec le prince Harry. L'occasion aussi peut être pour lui de rencontrer son petit-fils ou sa petite-fille. L'année 2019 s'annonce riche en émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501